Aude de Thuin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du Women's Forum et aujourd'hui vous en lancez un autre forum qui s'appelle Oser la France, qui aura lieu le 26 mars à Paris. Et vous sortez également un livre aux éditions Robert Laffont qui s'intitule Femmes si vous osiez. Alors pourquoi ce mot oser revient-il souvent en ce moment peut-être dans votre vie ? Comment est-ce qu'il résonne en vous ? D'abord parce que je pense que j'ai osé toute ma vie finalement, depuis toute petite, oser un peu transcender tout et puis oser y aller. Et lorsque j'ai écrit ce livre après avoir quitté le Women's Forum, j'avais réalisé que beaucoup de femmes que j'avais rencontrées n'osaient pas. Elle n'osait pas parce qu'elle n'avait pas assez confiance en elle, parce qu'elle n'osait pas avoir l'ambition qu'il fallait et tout ça. Et il m'a semblé que j'avais un devoir de transmission. Vous-même, qu'est-ce que vous avez osé ? Poulala ! Tellement de choses ! Moi j'ai osé être dingue d'abord. J'ai osé entreprendre parce que j'ai réalisé très tôt que j'avais un tempérament d'entrepreneur et que j'étais née avec cette chance d'être entrepreneur. Et donc voilà, j'ai créé ma première boîte à 22 ans. Ensuite j'ai osé partir, changer de vie quand j'ai divorcé la première fois. C'était tout sauf facile. Voilà, j'ai créé trois entreprises. J'ai osé vendre quand c'était le moment de les vendre. La première parce que je m'étais remariée. Donc il était le salon du marketing direct. C'est ça, c'était le salon du marketing direct. Et j'étais numéro un en Europe, numéro deux mondial. Et j'ai réalisé que je n'étais plus mariée que ma boîte quand je me suis remariée. Et j'avais des propositions de rachat. Et donc j'ai vendu et j'ai considéré que c'était une réussite, qu'à la fois de réussir une boîte, mais pas obligatoirement la garder non plus. Quand vous dites femme, si vous osiez, qu'est-ce qui manque aux femmes pour cultiver cette audace ? La première chose, c'est la confiance. Les femmes manquent de confiance en elles. Elles ne s'écoutent pas assez. Elles n'écoutent pas leurs intuitions. Elles sont... Voilà, il faut qu'elles considèrent qu'elles sont juste comme les hommes. Moi je ne suis pas une féministe, vous savez. Je suis une féministe pragmatique. C'est-à-dire que je considère que les hommes et les femmes, nous avons le même cerveau au départ. Nous sommes constitués de la même façon. Et puis après, ils ont leur qualité, nous avons les nôtres. Faisons ensemble. Et voilà, et surtout ayons plus confiance en nous. Ayons... Le doute, c'est bien. Vous l'avez trouvé comment, cette confiance en vous ? En faisant un travail avec une analyste. Voilà, parce que j'ai fait des études de psychologie et donc je suis quelque chose qui me sensibilise depuis toujours. Alors pour revenir sur votre salon « Oser la France ». C'est « Osons la France ». « Osons la France », pardon. Est-ce qu'entreprendre en période de crise, ça vous semble possible, souhaitable, réalisable ? Vous savez, oui. Parce que quand on n'a pas le choix, à un moment justement, il faut oser. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix ? Pas vraiment. On est en train de perdre beaucoup de choses en matière de sécurité, en matière d'avantages acquis. Parce que notre pays est dans la situation économique dans laquelle il est. Confronté à un monde qui ne va pas nous faire de cadeaux. On n'attend pas la France. Donc, si on n'attend pas la France, on a intérêt, on y est. On a nos enfants, nos petits-enfants, on y vit. Et donc, on a intérêt à se retrousser les manches. Et donc, il faut penser à l'avenir. Et penser à l'avenir, c'est quand on n'a pas le choix, c'est se dire « Est-ce que je peux moi faire quelque chose ? » Vous savez cette phrase de Kennedy ? « N'attendez pas que votre pays fasse quelque chose pour vous, mais vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Merci beaucoup. Merci de m'avoir assistée.